Bonjour la fois et soeurs, bienvenue sur le baron. Bon week-end à vous et que Dieu vous bénisse. C'est notre première vidéo du jour et nous commençons avec cette question. Dites-moi, qui sera votre voisin au ciel? Qui sera votre voisin au ciel? En tout cas, un homme se posait cette question et il a été surpris par la réponse. Écoutons. Je vais vous raconter une légende musulmane qui m'a beaucoup marqué. Il y a un monsieur qui s'appelait Abdallahouanid Ibn Zahid, qui voulait savoir qui serait son voisin au ciel. Parce que si vous avez un mauvais voisin sur terre, bon c'est difficile, mais vous l'avez pour quelques temps. Et puis l'amour vous sépare. Si vous devez l'avoir pris de l'éternité, il vaut mieux savoir qui serait votre voisin. Et on lui dit, oh Abdallahouanid Ibn Zahid, votre voisin c'est Maïmouna. Il dit, qui est Maïmouna? Il dit, c'est une fille qui habite à Koufa. Il va à Koufa, il demande qui est Maïmouna. Il dit, c'est une folle qui garde les moutons du côté du cimetière. Il va au cimetière, il voit Maïmouna en train de prier. Et ce qui était étonnant, c'est que les moutons de Maïmouna étaient mélangés à des loups. Les loups ne mangeaient pas les moutons, et les moutons n'avaient pas peur des loups. Alors Abdallahouanid laisse Maïmouna terminer sa prière. Il dit, Maïmouna, dis-moi, comment ça se fait que tes moutons fassent si bon ménage avec des loups? Elle répond, j'ai amélioré mes rapports avec Dieu, et Dieu a amélioré les rapports entre les loups et les moutons. Si les hommes n'amélioreraient pas leurs rapports avec Dieu, leurs rapports seront conflictuels. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Waouh! Je vous laisse écouter une nouvelle fois. Je vais vous raconter une légende musulmane qui m'a beaucoup marqué. Il y a un monsieur qui s'appelait Abdallahouanid Ibn Zahid, qui voulait savoir qui serait son voisin au ciel. Parce que si vous avez un mauvais voisin sur terre, bon, c'est difficile, mais vous l'avez pour quelque temps, et puis l'amour vous sépare. Mais si vous devez l'avoir pour l'éternité, il voulait savoir qui serait votre voisin. Et on lui dit, oh, Abdallahouanid Ibn Zahid, votre voisin c'est Maïmouna. Il dit, qui est Maïmouna? Il dit, c'est une fille qui habite à Koufa. Il va à Koufa, il demande, qui est Maïmouna? On dit, c'est une folle qui garde les moutons du côté du cimetière. Il va au cimetière, il voit Maïmouna en train de prier. Et ce qui était étonnant, c'est que les moutons de Maïmouna étaient mélangés à des loups. Les loups ne mangeaient pas les moutons, et les moutons n'avaient pas peur des loups. Alors Abdallahouanid laisse Maïmouna terminer sa prière. Il dit, Maïmouna, dis-moi, comment ça se fait que tes moutons fassent si bon ménage avec des loups? Elle répond, j'ai amélioré mes rapports avec Dieu, et Dieu a amélioré les rapports entre les loups et les moutons. Si les hommes n'amélioreraient pas leurs rapports avec Dieu, leurs rapports seront conflictuels. Je vais vous raconter une légende. Bien, si les hommes n'améliorent pas leurs rapports avec Dieu, leurs rapports entre eux-mêmes, ici sur la terre, seraient toujours des palables, des querelles. Cela veut dire que si l'homme s'entend avec Dieu et qu'il obéit à ses commandements, c'est sûr qu'il ne va pas faire du mal à son prochain, parce que dans la parole de Dieu, il a écrit quand même qu'il ne faut pas tuer. Il ne fait pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Vous avez vu ça? Ce qui veut dire clairement que l'obéissance à Dieu est la solution à tous les conflits du monde. S'il y a beaucoup de conflits dans ce monde, c'est parce que les gens refusent d'écouter Dieu. Les gens refusent de faire ce que Dieu veut. Cela veut dire que les gens préfèrent faire ce que le diable veut. Vous voyez non? Les gens préfèrent faire ce que le diable veut. C'est la raison pour laquelle le monde est divisé. Il y a beaucoup de problèmes ici. Et ça ne va jamais se résoudre, ça je vous assure. Les gens continueront toujours à se battre, à se curuler, à se créer des problèmes. Même vous, même vous les enfants de Dieu, si vous vous obéissez au commandement de Dieu, comme l'est écrit dans le Deuteronome 28, verset 1, Dieu va vous rendre grand. Dieu va vous donner quelque chose que la rouille ne peut pas détruire. Est-ce que vous voyez un peu? Aujourd'hui, quand tu achètes une voiture, deux ans plus tard, cinq ans plus tard, elle devient autre chose. Tu ne la reconnais même plus. Parce que c'était fait de main d'homme. Et c'est ça là, que la rouille peut détruire facilement. Tu consommes une maison, quelques temps plus tard, tu dois encore la refaire. Tu dois encore retaper la maison pour qu'elle soit propre. Je ne sais pas ce que c'était fait de main d'homme. Mais ce que Dieu vous donne, ça, c'est propre. Tout ce que l'homme a créé, est suivi de problèmes. Mais tout ce que Dieu a créé, c'est propre. C'est pourquoi, je préfère vous dire, n'écoutez pas votre cœur, écoutez ce que Dieu vous dit. Point. À la ligne. Si vous voulez regarder les gens et vous marcher en fonction des gens et leurs conseils, vous allez vous éduire à l'erreur. Ce Dieu est la personne que vous devez suivre. Dès que vous suivez Dieu, dès que vous obéciez pleinement à son commandement, il va vraiment faire beaucoup de bonnes choses pour vous. Le plus important en ce moment dans la vie d'un homme, ce n'est pas d'être riche. Ce n'est pas d'être multimiladaire. Même si quand on est riche, ça fait beaucoup de choses. Ce qui est important dans la vie c'est d'être humain en ce moment, surtout d'un homme, c'est d'avoir la crainte du Dieu. Si tu n'as pas la crainte du Dieu, et puis, dans toute la richesse de la planète, ça ne sert à rien. Car il a été aussi écrit, « Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ? » Maintenant, dites-moi, « Qui sera votre voisin au ciel ? » Donc, une chose est sûre, ce qu'on pense que le ciel est, ce n'est pas comme ça, c'est. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Ce que tu as de ta tête, tu penses que le ciel est plus haut ou encore, le paradis est comme ça, ce n'est pas comme ça, c'est. C'est une autre chose. Ça dépasse l'entendement humain. Mais tu as de ce que ce qu'il y a là-bas, est extraordinaire. C'est pourquoi il faut nous maintenir ici dans le péché, afin qu'on rate toutes ces choses. Mais je ne suis pas prêt pour lui ! Je ne suis pas prêt pour lui aujourd'hui, je ne suis pas prêt pour lui demain. Ouais, je vais me concentrer sur ma vie. Vérifier ma vie chaque jour. Vous voici, je te plais toujours à Dieu. Et oui, la manière que vous voulez plaire à votre président ou à votre patron, c'est la même manière que vous devez plaire à Dieu et même plus. Si vous voulez plaire à vos patrons, vous n'aurez rien, si ce n'est que de l'argent ou de certains avantages qui ne vont même pas vous suivre après la mort. Mais si vous cherchez à plaire à Dieu, même après la mort, vous allez sourire. Les gens vont vous pleurer ici, mais vous, c'est pas vrai de vivre. Vous n'allez même pas craindre la mort parce que vous êtes béni. Vous savez à qui vous avez cru depuis longtemps. Et vous êtes là pour témoigner que le seul endroit qui peut vous accueillir, c'est le paradis. Mes frères soeurs, soyez sains, soyez sains, priez. Unloignez-vous du péché. Le péché détruit. Éloignez-vous du mal. Si vous réussissez tout ça, on va vous applaudir. Ouais, parce que c'est mérité. Mais si vous avez des milliards et vous êtes un tueur, vous êtes un assassin, vous avez tué un million de personnes. On s'en fout de vous aujourd'hui. On s'en fout de vous des mères. Ceux qui vont vous applaudir, ce sont des tueurs comme vous. Voici la réalité de la vie. Voici la réalité de la vie. Est-ce que vous vous rendez-vous que dans cette histoire, la femme, elle avait des loups et des moutons qui vivaient ensemble, sans problème. Vraiment, que Dieu me permette de voir toutes ces choses de ma vie. et que je puisse encore avoir la crainte de Dieu, que je puisse encore avoir encore plus de crainte de Dieu. Et j'ai eu la crainte de Dieu, la fraisseur. Respecte ton Dieu. Et tu vas faire beaucoup de choses pour nous. Ok, c'est la première vidéo du jour. Vous nous soutenez, laissez beaucoup de chènes. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Aujourd'hui, c'est samedi. J'ai beaucoup de vidéos à faire. Donc, préparez-vous. Mais si vous ne laissez pas des notifications sur la sortie de nos vidéos, venez voir quand même sur la chaîne. sur la chaîne. Voilà ! C'est une nouvelle vidéo que vous adorez. Soyez prêts. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501